... Bonsoir et bienvenue avec encore une fois un menu très chargé pour cette heure que nous allons passer tous ensemble. Vous le verrez, le talent et le confinement vont bien l'un avec l'autre avec la séquence musique. Et ça se confine en live avec une jeune chanteuse et une de ses compositions à ne pas manquer dans un instant. Nous parlerons également d'une idée d'un employé d'un EHPAD du côté de la Dordogne. Il travaille dans cet EHPAD depuis plusieurs années maintenant. Il se rend compte que c'est un peu difficile pour les pensionnaires de son EHPAD. Eh bien il a une idée, il va le 24 avi le prochain courir un marathon autour de l'EHPAD afin de pouvoir payer et installer la Wi-Fi tout simplement dans cet établissement. Et donc permettre aux pensionnaires d'être plus facilement en rapport notamment avec leur famille. Nous ferons aussi un grand écart. Nous parlerons donc de cet EHPAD de Dordogne pour parler de macroéconomie. Tout le monde parle du monde de demain. Eh bien professeur De Kedge vous donnera quelques pistes concernant ce qui pourrait être fait dans les mois qui viennent pour éviter de retomber dans le même système. Donc quelques explications assez intéressantes. Ce sera donc dans un instant. Nous saurons également ce qu'un candidat privé de campagne fait durant ce confinement. Il sera avec nous Pierre Urmic, candidat à la mairie de Bordeaux, nous parlera de cette période assez étonnante. Et vous l'entendrez pour lui. Il ne faut pas déclencher de second tour après le mois de juin. Ce sera trop tard, dit-il. Il faudra remettre les compteurs à zéro en 2021. Nous aurons également des nouvelles du confinement tel qu'il se passe du côté du bassin Arcachon ou encore des Landes. Nous reviendrons sur l'agression d'un médecin d'SOS Bordeaux en début d'après-midi. Nous parlerons également de la conférence de presse de la réactrice d'Académie de Bordeaux. Elle a été cette conférence très attendue. Il a effectivement été question de l'après 11 mai. Mais tout de suite, il nous a rejoint immédiatement par Skype Christophe Chavano. Bonsoir Christophe. Bonsoir Bastien. Alors avec vous, effectivement, nous ferons le point sur les principales déclarations de la réactrice. C'était ce matin, donc, la conférence de presse. Mais vous revenez quasiment, il y a une heure à peine, de la visite de l'endroit où va se situer tout ce qui est logistique pour un nouvel essai clinique géant qui est organisé à Bordeaux, bien sûr, autour du Covid. Oui, effectivement, c'est au stade Albert Thomas, ce gymnase qui jouxte le stade Chabon d'Almas. Là où, en fait, c'est une grande plateforme logistique avec des internes en médecine générale qui préparent, avec des infirmiers aussi, qui préparent tout ce qui va pouvoir permettre de réaliser ce test et ces tests grandeur nature auprès des populations choisies, ciblées, plus de 65 ans, qui pourraient potentiellement prétendre à divers essais cliniques. 4 seront testées. Personne ne saura, en fait, vraiment ce qu'il prendra, mais ce sera un essai clinique grandeur nature avec des personnes qui pourront rester à domicile. L'idée, bien évidemment, est de ne pas hospitaliser ces personnes. Donc, ce sera à peu près un volume de 1 000 personnes qui seront testées sur 4 formules différentes à Bordeaux. Donc, un essai clinique a été lancé et qui est dirigé par le professeur Malvi. On le connaît bien. Elle est infectiologue et responsable de l'unité des maladies tropicales et du voyageur au CHU de Bordeaux. Et vous l'avez rencontré, Christophe ? Oui, voilà. Il nous a expliqué comment allait se dérouler cet essai et surtout, quelles étaient les grandes lignes de cette plateforme et comment elle a été mise en œuvre pour réaliser au mieux cet essai, pour qu'il valide au moins un protocole. Il y a déjà, entre guillemets, quelques résultats, mais au moins un espoir sur les 4 cibles qui sont testées. Écoutez, je vous propose tout de suite qu'on écoute le professeur Malvi, dont vous avez rencontré il y a quelques minutes seulement. Alors ici, c'est la base logistique. Vous avez des logisticiens, vous avez les internes de médecine générale, les internes de médecine interne, toutes les spécialités. Vous avez des infirmières et vous avez donc sur cet espace tout ce qu'il faut pour suppléer, accompagner nos amis, nos collègues de la médecine de première ligne, de médecine générale et des médecins intervenants dans les collectivités, dans les EHPAD, pour réaliser cet essai. Et donc, c'est notamment le déploiement d'équipes mobiles qui viennent en renfort de la médecine de première ligne pour cet effort. Une fois que l'on a compris notre objectif, qui est celui d'intervenir dans la périphérie, en population, en ambulatoire, nous testons en effet par un design adaptatif qui autorise une certaine flexibilité dans l'évaluation des stratégies, des médicaments que l'on connaît, que l'on connaît parfaitement, qui ont déjà été administrés chez l'humain, dans d'autres indications de Covid. Pourquoi ? Parce que Covid est une maladie émergente et qu'il ne peut pas y avoir d'indication pour ces médicaments pour une maladie strictement nouvelle. Donc ce sont des médicaments qui s'administrent par voie orale, c'est-à-dire qui sont cohérents avec la prise en charge ambulatoire, la plus conviviale, la moins lourde possible, et qui appartiennent à différentes classes. Il y a un médicament qui appartient à la classe des antihypertenseurs, un médicament qui appartient à la classe des médicaments de médecine interne, vous en connaissez au moins le nom, c'est le seul que je vais vous donner, c'est l'hydroxychloroquine. Mais il n'est pas seul, il y a un médicament issu des indications de maladies hématologiques, et puis un médicament antiviral direct, qui a une homologation non pas en France, lui c'est le seul, une homologation au Japon, qui s'appelle le FAVI-Pierre-Avier. Dernière question avant de passer à un sujet complètement différent, avec l'après 11 mai du côté des écoles, des collèges et des lycées. Combien de temps va durer ce test, jusqu'à la fin du confinement ou un petit peu après ? En fait, finalement, il n'y a pas de réponse à cette durée de test. Ça va un petit peu dépendre de la réponse de chaque individu à ce qu'il va recevoir comme médicament. Voilà, donc on retient que... Il y en a au moins pour un mois, deux mois, le temps de valider les résultats également. Donc il y en a pour un petit moment, voilà. Voilà, on retiendra, le professeur Malvi vient de le dire à votre micro, Christophe, qui effectivement, l'hydroxychloroquine, fait partie de ce protocole qui est testé dans cette série d'essais cliniques depuis aujourd'hui à Bordeaux. Le changement radical, je vous le disais, de ce sujet maintenant, toujours par les confinements, mais surtout des confinements après le 11 mai. Tout le monde a retenu cette date et l'annonce d'Emmanuel Macron concernant la réouverture possible et progressive des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Il y avait ce matin un point presse par téléphone très attendu, celui de la réactrice d'Académie de Bordeaux. Alors il y a pas mal d'éléments qui ont été évoqués concernant la rentrée, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions posées autour, bien sûr, j'imagine, Christophe, du 11 mai et de ce début des confinements. Oui, vous l'avez rappelé, effectivement, beaucoup d'éléments donnés. On parle de la carte scolaire, on parle notamment de la rentrée prochaine, mais là n'était pas vraiment la question attendue, du moins les réponses attendues. C'était bien évidemment comment cette rentrée du 11 mai ou cet après 11 mai, ce déconfinement du 11 mai allait se dérouler, notamment pour les jeunes qui allaient reprendre le chemin d'école, collège et lycée, bien évidemment, puisque ce sont eux qui seront en première ligne. Et alors, ça a été la question. Alors le cadrage national arrivera sous 8-10 jours, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de pistes et de réponses à affirmer à cette question, ou comment on va se dérouler cet après 11 mai pour les élèves, les étudiants. Alors, et bien évidemment, question du retour des enfants dans les établissements scolaires, mais sous quelles conditions ? Alors, la première étant le respect des consignes d'hygiène entre les enfants et les personnels de l'établissement, mais aussi, quid des protocoles de nettoyage des locaux ? Alors, tout ça est en réflexion actuellement. Autre question, combien d'enfants par classe ? Là encore, c'est en réflexion, avec comme problématique, bien évidemment, la question des locaux qui sont différents, on le sait, d'une commune à l'autre pour les écoles, ne parlant que du primaire, puisque chaque établissement scolaire a des configurations différentes. Toutes les classes ne sont pas normées. Donc, combien d'enfants ? Ça, c'est une question qui est sur la table actuellement avec les chefs d'établissement pour établir notamment les priorités pédagogiques et adapter donc ce retour en classe qui semble bien évidemment se profiler de façon très partielle pour respecter les mesures sanitaires, alors que aussi les enseignants se posent beaucoup de questions, notamment sur le port du masque, mais aussi sur les tests, leur faussabilité. Bien évidemment, tout cela est une bulle de questions autour du retour en classe. Alors, tout réside selon les propos de la rectrice dans la semaine du 4 au 11 mai qui sera visiblement la semaine sensible pour la préparation de ce retour progressif à l'école. Une toute petite question, parce que c'est vrai que certains parents ont commencé à dire « Moi, même si l'école rouvre le 11 mai, je n'y amènerai pas, je n'y enverrai pas mon enfant ». Cette question aussi a été abordée lors de ce point presse ? Alors, bien évidemment, c'était aussi une des questions très attendues ou au moins une des réponses attendues. Alors, cette question du refus à des parents de remettre son enfant à l'école, là encore, la question attend, bien évidemment, une réponse qui n'est pas tranchée. Alors, sur cette question, la rectrice a donné ses mots, répond par la mission de continuité pédagogique et bien évidemment l'obligation de scolarité. Chacun appréciera. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, demain, votre programme, c'est la découverte donc de l'immense affiche qui sera déployée devant l'établissement de la Chambre de commerce et d'industrie signée Joffaut pour remercier tous les soignants actuellement en action. Donc, ce sera le matin. Et puis, on parlera également, attention, des contrôles routiers qui vont s'effectuer parce que, vous le savez, ce sont logiquement le début des vacances de Pâques. Pas mal de personnes ont peut-être l'intention d'imaginer potentiellement qu'elles pourraient peut-être partir en vacances. Eh bien, il y aura des contrôles routiers et nous aurons l'occasion d'en reparler avec vous, Christophe. On se retrouve demain. À demain. À demain. Je vous le disais également pour commencer. Il y a eu ce matin, enfin, en début de semaine plutôt, l'agression d'un médecin d'un SOS à Bordeaux, ce qui a valu donc un tweet notamment d'un SOS médecin pour dénoncer ce qui s'est passé. Alors que j'ai joint dans l'après-midi l'un des responsables d'un SOS médecin Bordeaux pour faire le point avec lui sur ce qui s'était passé et pour parler plus largement de la façon dont les médecins d'un SOS Bordeaux peuvent aujourd'hui faire leur travail dans ces conditions difficiles de confinement et de Covid. Karl Mouniax, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, donc, retour sur cette agression d'un médecin d'un SOS, donc Bordeaux. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, d'un médecin de nuit, dans la nuit de lundi à mardi, sur l'heure de 1h45, il a effectué une visite à un domicile d'un patient et au moment de remonter dans sa voiture, il a reçu des projectiles alimentaires sur son véhicule. Heureusement, pour lui, ou pour son véhicule, il n'y a pas de dommages. N'empêche que le geste, c'est pas. C'est révélateur, selon vous, d'une certaine ambiance ou c'est, à votre avis, un événement, on va dire, unique ? Je pense que cela est plutôt, effectivement, un phénomène d'ambiance, dans la mesure où nous n'étions pas habitués à des exactions par le passé. Et malgré tout, au-delà du fait de ce geste projectile, depuis le début du confinement, nous nous rendons compte d'incivilité vis-à-vis de nos véhicules, de nos médecins. À savoir, nous avons eu des vols de nos attaques sur nos véhicules qui nous permettent d'identifier. Nous avons eu aussi des voitures fracturées au début du confinement, vraisemblablement en recherche de masques. Car ce qui nous fait dire ça, c'est que les véhicules ont été vandalisés par ailleurs, n'ont pas eu de vol d'affaires personnelles ou d'affaires médicales. Encore une question, Carl Moniax, plus généralement, dans quelles conditions, dans quelles situations vous pouvez continuer à exercer au domicile des patients dans cette période de confinement ? Ça doit être un vrai problème ? Alors, c'est un vrai problème dans le sens où, effectivement, du fait des mesures barrières, il est plus difficile dans la pratique de se mettre en configuration de l'examen médical, mais nous sommes tout à fait adaptés avec, évidemment, devant les patients, une désinfection de nous-mêmes de notre matériel avant examen et après examen, pour, évidemment, masques FFP2, maintenant, nous en avons, et dans certaines conditions, pour certains types d'examens, nous rajoutons, évidemment, les dents à usage. Ce qui est compliqué aussi pour nous, c'est que les patients ont une certaine anxiété à nous faire venir chez eux, car dans leur conscience, ils pensent que nous sommes porteurs de plus et que nous savons qu'on est contaminés. Ce qui fait que c'est plutôt au niveau relationnel que nous avons à les rassurer et malheureusement, nous pensons que les patients qui ont des pathologies chroniques qui doivent être suivis régulièrement ont des difficultés à faire appel sur leur traitement de traitement soit à nous-mêmes. Donc là, c'est un appel que vous lancez, c'est n'hésitez pas à faire appel à SOS Médecins, parce qu'on a repéré, par exemple, qu'il y avait de moins en moins de patients dans les cabinets médicaux. Effectivement, cette crainte du Covid fait que les gens n'osent plus vous appeler ou vous appellent moins. Vous avez vu une chute du nombre d'appels ? Pour nous, comme effectivement les médecins prétendent, nous avons estimé une baisse d'activité de 40%. Alors qu'il peut y avoir des équilibres de diabète, des équilibres de hypertension, des chrystasmes, des chrystins allergiques, des bolènes en plus. Ça peut mettre des patients en situation très instable, voire qui se dégrade. Et pour peu qu'il y ait un élément autre, comme par exemple le Covid en lui-même, ça pourrait entraîner des situations catastrophiques secondairement. Donc on a bien compris votre message. Vous pouvez faire appel sans problème aux médecins de SOS parce qu'il y a bien évidemment un protocole qui est mis en place pour assurer des soins dans un respect sanitaire strict. Et donc n'hésitez pas à les appeler parce qu'on a entendu ce chiffre de 40% du baisse du nombre d'appels auprès des SOS médecins. Donc ça veut dire qu'il y a 40% de malades potentiels qui ne se soignent pas ou pas correctement. Donc il faudrait éviter les dégâts collatéraux, on va dire, un petit peu du Covid, c'est ça ? Tout à fait. Mais qu'ils fassent appel soit à leurs médecins prétents qui quand même connaissent bien leurs patients et par défaut ou problème urgent, c'est notre cœur de métier au départ, ils peuvent faire appel à nous effectivement. Merci beaucoup, Carl Monniex, d'avoir répondu à ces quelques questions et puis bonne continuation. Merci, protégez-vous. Vous le savez régulièrement dans cette émission, nous prenons le pouls du confinement dans d'autres départements. Dans un instant, nous irons dans l'élan de voir comment ça se passe. Mais tout de suite, on ne va pas forcément très loin de Bordeaux puisque nous allons sur le bassin d'Arcachon, le confinement. Vu du côté du bassin d'Arcachon, c'est avec Bruno Béziat. Bruno Béziat, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'imagine que le principal événement ou en tout cas l'un des principaux événements sur le bassin d'Arcachon cette semaine, c'est donc été la transformation du parc des expositions de la Teste en énorme atelier de couture. C'est du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu. Je crois d'ailleurs que c'est un cas quasi unique en France. Il y a déjà 130 postes et il y en aura d'autres puisqu'il y a 130 couturières qui sont déjà au travail depuis mercredi. Voilà, ça fait quelques jours déjà que c'était l'effervescence là-bas à la Teste de Bûche. Alors, il y a toute une histoire derrière ça parce que c'est un entrepreneur du Teche qui s'appelle Libéro Madzone qui fait autre chose. Il a une petite entreprise où il développe des procédés pour lustrer les voitures et les bateaux. Voilà, et comme c'est un entrepreneur très entreprenant, eh bien, lorsqu'il a vu qu'il y avait des appels d'offres pour des masques du côté de Bordeaux, il a répondu, il a obtenu. Et puis, après les collectivités du bassin d'Arcachon qui s'est intéressé, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas produire dans son petit atelier au Teche. Donc, il a cherché un local et le père du Teche, le maire de la Teste, lui a trouvé ce parc d'exposition qui, évidemment, ne serve à rien en ce moment. Il est vide. Voilà, alors, tout le monde, il y a une espèce de chaîne de solidarité. Tout le monde a participé et a monté cette usine en très peu de temps. Voilà, et maintenant, eh bien, elle fonctionne. Ils ont recruté des couturières en quelques jours. Voilà, ils ont eu beaucoup de réponses et ils comptent produire 30 000 masques par jour. Pour l'instant, c'est 15 000, mais ils vont monter à 30 000, voire un peu plus s'ils arrivent à s'organiser. Cette chaîne de solidarité ou en tout cas, ce type de chaîne de solidarité se voit vraiment beaucoup en ce moment. Et c'est en train de révéler quelque chose. Est-ce que c'est aussi net du côté du bassin Arcachon, ces initiatives qui se multiplient ? Oui, alors, il y a celle-là qui est particulièrement spectaculaire, mais il faut savoir que ça fait déjà au moins trois semaines, un mois, qu'il y a un peu partout des bénévoles, des gens qui proposent de donner des masques. Il y a une multitude de petites opérations. Je peux vous citer, par exemple, pour l'anecdote, Décathlon, la thèse qui a donné, vous savez, ces fameux masques qui permettent de faire la plongée et qui peuvent servir une fois qu'ils sont modifiés de respirateurs. Voilà, il y a quelques opérations comme ça. Le Lions Club, aussi, d'Arcachon, comme d'argent, qui a fourni des blouses, des surblouses, etc. Il y a énormément de municipalités, d'associations, de bénévoles, de gens d'entreprises qui ont proposé leurs services et beaucoup, effectivement, en direction des personnes soignantes, de l'hôpital, des centres hospitaliers, des EHPAD, mais aussi de la population pour les fournir en masse puisqu'on sait qu'on va devoir très certainement en porter un peu de force. Quelques mots, quand même, sur deux secteurs économiques très importants, sur le bassin d'Arcachon, le tourisme, bien sûr, au sens large, et puis aussi, également, l'ostréiculture. Alors, est-ce que ce sont deux secteurs qui arrivent, malgré tout, à s'en sortir, ou en tout cas, qui sont inquiets ou pas ? Non, ils ne s'en sortent pas du tout. Ils sont très inquiets. Nous, à Sud-Ouest, on va publier dans les pages girondes une série d'articles sur cette question, évidemment, sur le bassin d'Arcachon, c'est très important. Là, il y a déjà la saison, toutes les vacances de Pâques qui sont importantes, tous les ponts du mois de mai, on sait que c'est fini. Et puis, les professionnels du tourisme savent aussi que la reprise, même si elle se fait tout doucement à partir du 11 mai, eh bien, voilà, elle ne sera jamais complète, qu'il n'y aura pas la clientèle étrangère, etc. Donc, ça va être très difficile pour l'industrie du tourisme sur le bassin d'Arcachon, c'est très important. Ils ont, tous les professionnels en conscience, voilà, ils réclament de l'État un certain nombre d'aides, voilà, notamment une prise en charge par les assurances, voilà, d'une partie, en tout cas, du manque à gagner, des exonérations de charges, etc., parce que ça va vraiment être très difficile pour cette industrie du tourisme. Et c'est à peu près pareil pour les ostréculteurs, les pertes de chiffre d'affaires sont colossales, même s'ils arrivent encore à produire, ils peuvent aller sur le bassin, ce sont les seuls qui peuvent aller sur le bassin avec les pêcheurs, mais bon, le problème, c'est le circuit des ventes qui, lui, n'est pas à l'arrêt, mais enfin, est très, très, très réduit, donc il y a des pertes très importantes de chiffre d'affaires qui dépassent les 50, qui montent à 70, 80%. Vous avez, dernière question publiée il y a quelques jours sur le site sud-ouest.fr consacré à Arcachon, une vidéo assez étonnante qu'on est en train de voir en même temps que vous parlez, Bruno, sur le bassin d'Arcachon confiné. Alors, vous qui connaissez bien le bassin d'Arcachon, ça doit être un moment assez surréaliste, ces plages vides, la dune du Pilas, dans une trace de pas, personne sur la route ou presque, ça doit être assez étonnant. Voilà, alors, il faut bien dire que la dernière vidéo qui est parue, il y en a une sur le Cap Ferré et une sur le sud du bassin, c'est de Jean Mestras à la dune du Pilas. Alors, sur les plages, on ne peut pas y aller, on ne se rend pas trop compte, mais c'est vrai qu'avec ce drone qui survole, on voit à quel point c'est incroyable de voir toutes ces plages et la dune totalement vide. C'est vrai que ce sont des spectacles étonnants. Alors, parfois, quand on glisse une tête et qu'on voit ces plages vides, c'est surprenant. Alors, sur les routes, je mets un petit bémol parce que c'était vrai pour le lundi de Pâques. D'ailleurs, c'est le jour où a été tournée la vidéo à laquelle vous faites allusion. Mais depuis mardi, figurez-vous qu'on retrouve pas mal de circulation sur les routes. On est très, très loin de la circulation normale. Mais quand même, il y a davantage de voitures, comme si l'annonce d'Emmanuel Macron du déconfinement le 11 mai avait incité quand même quelques personnes à sortir davantage en voiture. Alors, soit pour aller travailler, soit pour aller faire des courses, etc. Donc, ce n'est pas totalement vite sur la route. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est de voir effectivement des zones entières qui sont d'habitude très peu clés, surtout à cette période où il n'y a absolument personne. Merci beaucoup, Bruno Béziers. Et puis, concernant la circulation, c'est vrai que c'est un élément qui est assez visible aussi depuis l'annonce, effectivement, d'Emmanuel Macron, y compris sur Bordeaux. On a quand même l'impression qu'il y a un petit peu plus de voitures qui circulent. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques nouvelles du bassin confiné. À bientôt, Bruno. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà donc pour ce qui se passe et l'ambiance du côté du bassin d'Arcachon avec cette fois l'agence de Mont-de-Marsan voyant ce qui se passe du côté des Landes à présent. Dans les Landes, le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter, mais dans des proportions qui restent très raisonnables. 127 cas recensés depuis le début de l'épidémie, 12 décès, 29 hospitalisations en cours, dont 11 cas de patients placés en réanimation. L'Agence Régionale de Santé confirme ainsi à la mi-journée que le département est relativement préservé. Avec un week-end de Pâques printanier, on ressent même un peu de relâchement dans le respect des mesures de confinement. Et la préfète, Cécile Bigot-Dekaiser, a rappelé la population à l'ordre, alors que la gendarmerie a communiqué sur un certain nombre de verbalisations qui ont été dressées ces derniers jours, notamment sur les plages et les sentiers de randonnée. La question de l'accès aux plages reste centrale. Hervé Boiri, le président du comité départemental du tourisme des Landes, s'interroge sur les règles sanitaires qui seront à respecter sur les plages et souligne que d'ici le 11 mai, une réflexion doit être engagée pour savoir comment les mettre en œuvre. Denis Dupouille, le directeur de l'Office de tourisme intercommunal de Max, la communauté de communes du sud du littoral landais, veut pour sa part se raccrocher à quelques lueurs d'espoir. Les Français vont peut-être privilégier les vacances en France. Et si la frontière espagnole reste fermée, leur choix pourrait bien se porter sur les Landes. A partir de quand les hébergeurs pourront les accueillir ? C'est la grande question. Dans le département, l'hôtellerie de plein air reste le premier mode d'hébergement marchand. Quant aux restaurateurs, aux commerces qui sont restés fermés pendant de longues semaines, ils n'ont pas été rassurés sur une éventuelle date de reprise. Pour eux, la saison s'annonce catastrophique si rien ne bouge d'ici début juillet. Autre sujet de préoccupation dans les Landes, le sort réservé aux nombreuses manifestations, festivals, fêtes et férias qui se déroulent chaque année dans le département. Si de nombreux organisateurs ont déjà annoncé l'annulation ou le report de leurs manifestations et de festivals qui devaient se dérouler d'ici le 15 juillet, il n'en est rien officiellement pour deux effets majeurs que sont les fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan et la Ferrière de Dax. Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan, s'est exprimé la semaine dernière pour un report éventuel des festivités fin août. Mais pour d'autres élus comme à Dax ou Tyros qui refusent pour l'heure de se prononcer officiellement, la perspective de maintenir les fêtes locales semble bien peu réaliste. Et nous continuerons bien sûr demain à faire le tour des autres départements grâce aux agences de Sud-Ouest qui régulièrement font le point sur le confinement dans leur secteur. Ça a été la une de l'actualité jusqu'au premier tour des municipales, bien évidemment, les élections. Et puis tout de suite après, ça a été le confinement depuis plus rien en matière bien évidemment de débats politiques et d'élections municipales. Alors comment un candidat vit-il cette période assez étonnante ? Eh bien j'ai posé la question à Pierre Urmique, candidat dans la ville de Bordeaux qui était à seulement une centaine de voix derrière le maire sortant Nicolas Florian. Alors comment Pierre Urmique vit-il cette période ? Écoutez. Pierre Urmique, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous aussi vous êtes confiné et du coup, la campagne des municipales est confinée aussi. Quelle période étrange quand on est à une centaine de voix du maire sortant de se retrouver, j'allais dire, privé de campagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette période là assez étonnante ? Ce qui est le plus difficile, je vais vous dire, c'est de passer d'une période de grande activité à une période de non-activité, enfin non-activité physique, je m'entends. Donc c'est vrai que ça a été très soudain et c'était une période surtout au début difficile à assumer. Puis une campagne électorale interrompue le soir de premier tour, c'est, je pense, du jamais vu. Donc c'est quelque chose d'assez inédit et assez difficile à vivre, je ne vous le cache pas. Votre point de vue concernant l'organisation du second tour, certaines voix disent il faut annuler premier tour et second tour de 2020 et tout refaire en 2021. Vous en pensez quoi ? Plusieurs choses. D'abord, d'une part, je pense que ce qui doit dicter le calendrier électoral, incontestablement, ce sont les impératifs sanitaires. C'est-à-dire qu'il faut organiser ce deuxième tour ou l'intégralité de l'élection le jour où on aura la garantie qu'il n'y a plus aucun risque qui pèse sur les électrices et sur les électeurs. Donc ça, c'est le premier impératif. Deuxième impératif, c'est vrai qu'un deuxième tour qui intervient longtemps après, j'ai envie de dire plus de trois mois après un premier tour, ça n'a plus aucun sens. Et surtout, entre les deux tours, vous avez eu un tel basculement civilisationnel, pour employer un mot peut-être fort, mais qu'il mérite, aussi fort que celui-là, ça paraît difficile de considérer que ces deux tours constituent une seule et même élection quant au lieu du changement intervenu entre les deux tours. Donc ça veut dire que si ce second tour est organisé en 2020, ce sera quasiment une nouvelle campagne qui devra commencer ? Oui, à la limite, on peut accepter juin si la date qui est actuellement annoncée, c'est la fin du mois de juin. Si on regarde la fin du mois de juin, ça fera trois mois, trois mois d'écart. C'est beaucoup, même à la vie. À la limite, c'est juin, mais ceci dit, je n'ai pas l'impression que cette date de fin juin soit actuellement la date la plus probable. Mais en tout cas, c'est certain qu'au-delà de fin juin, il faut rejouer l'intégralité du match et il faut organiser le premier et le deuxième tour, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites d'un point de vue politique pendant cette période de confinement et est-ce que surtout la période que l'on vit actuellement fait que vous pourriez modifier quelques-unes de vos propositions ou d'orientation politique ? Bien sûr qu'on va mettre ce temps à profit et pour que notre programme soit le plus adapté possible aux conclusions qu'il convient de tirer de cette époque exceptionnelle que nous sommes en train de vivre. J'ai lu que le maire de Bordeaux disait que nos programmes, il incluait tous les programmes électoraux que j'imagine y compris le nôtre, nos programmes étaient tous caduques. En fait, certains plus que d'autres. Le sien était déjà caduque au mois de mars dernier dans la mesure où il n'était déjà pas du tout en phase avec les impératifs écologiques et climatiques. Je veux bien croire qu'il est aujourd'hui encore plus caduque dans la mesure où il est encore plus décalé avec ce que sont les impératifs les plus contemporains. Considère que le nôtre, sans dire, sans avoir la prétention veut dire que nous avions anticipé sous les événements loin de là. Mais je pense que notre programme qui intégrait quand même un certain nombre de paramètres dont on a vu ces derniers temps l'important, c'est-à-dire notamment la protection de la biodiversité, l'adaptation aux crises climatiques et au monde de nouveau qui est en train de germer, on a pensé que notre programme était moins décalé que celui d'autres candidats et notamment celui du maire sortant. Cela étant, ça ne nous interdit pas de travailler actuellement, de faire en sorte que le programme que nous présenterons aux Bordelais soit le plus proche possible de leurs préoccupations et le plus adapté au contexte nouveau que nous sommes en train de vivre. Alors, nous allons peut-être hiérarchiser différemment cet ordre de proposition qui était déjà contenu dans notre programme initial. Donc, c'est tout le travail que nous sommes en train de faire collectivement parce que la situation actuelle n'interdit pas fort heureusement les relations. Donc, en utilisant les outils de communication modernes, nous avons des contacts réguliers avec l'ensemble de ceux qui ont porté cette campagne pour nous respirer. Il y a de plus en plus de voix de droite comme de gauche qui s'élèvent pour dire oui, oui, il faut changer le modèle, il faut qu'on réfléchisse différemment. Donc, votre discours, celui que vous portez, commence à être repris entre guillemets par beaucoup d'autres mouvements politiques au vu justement de ce qui se passe. Le premier exemple en vue, c'est bien évidemment le discours d'Emmanuel Macron lundi. Oui, je pense que ce qui compte aussi en politique, c'est la détermination des acteurs. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se battre sa coulpe et de dire tout ce que je pensais hier, je me rends compte que c'est totalement inadapté à la situation actuelle et je me présente comme un candidat tout à fait nouveau qui fait fi du passé de ce que j'ai fait en tant que maire quand c'est le cas ou sinon d'autres candidats qui vous disent écoutez, nous, ça fait des années que l'on se bat avec sincérité, avec courage souvent, avec détermination pour faire en sorte qu'une ville comme Bordeaux soit le plus possible en phase avec les impératifs climatiques et les impératifs de protection de la biodiversité. C'est un combat que nous menons depuis quand même un certain nombre d'années. Je dis un peu souvent sous les colibés de ceux qui aujourd'hui se revendiquent plus écologues qu'au Bratubeur. Je pense que la sincérité va souvent l'emporter sur ce que sont des postures strictement électorales. Toute dernière question. On change de la politique au sens large et on parle maintenant de politique tout à fait locale. Visiblement, les Girondins de Bordeaux ont l'intention de diminuer le nombre de places actuellement au Matmut et supprimer non pas physiquement mais en tout cas épargner on va dire 7000 places au Matmut pour revenir quasiment à une jauge identique au stade Sabordelmas. Vous qui avez toujours été contre ce stade Matmut, quelle est votre réaction ? De me dire qu'on a eu raison avant beaucoup d'autres qui se sont enferrés dans ce modèle économique qui au moment où ils ont ou au moment où ils ont posé au Bordelais étaient déjà totalement dépassés et c'est ce qui est assez amusant dans cette situation. J'ai eu la curiosité de relire un peu les débats que nous avions en conseil municipal à l'époque et je suis tombé sur le débat que nous avons eu au mois de mars 2015 où le maire de Bordeaux d'abord parce que je pense qu'il était un peu énervé par les critiques que je portais contre la construction de ce stade et me dit écoutez puis c'est ça monsieur Urmik ce grand stade on va l'appeler le stade Urmik c'est pourquoi je dis non écoutez je n'en demande surtout pas tant et au contraire ça me gênerait énormément je propose ce qui s'appelle le stade Juppé et j'avais senti une certaine gêne dans les yeux de mon interlocuteur mais surtout ce qui était assez amusant c'est que le maire de Bordeaux à l'époque m'avait dit écoutez je vous donne rendez-vous monsieur Urmik vous allez manger votre chapeau sur le stade parce que vous avez perdu la bataille vous verrez que ce stade sera un véritable succès parce que là-dessus il n'a pas été très visionnaire parce que le stade aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire c'est un échec on va passer la jauge qui était 42 000 places à 35 000 places c'est-à-dire à peu près la jauge du stade du stade Chabond-Elbas dont on nous disait à l'époque que le stade Chabond-Elbas c'était beaucoup trop petit pour accueillir l'équipe du Girondin donc ceux qui ont imposé à la Hussard ce stade de Bordeaux ils ont tout fait faux et j'aimerais ce que j'attends d'eux c'est maintenant avec une certaine humilité qu'ils reconnaissent qu'effectivement ils ont inutilement endetté la ville de Bordeaux et la métropole pendant 30 ans pour un équipement surdimensionné et surtout parfaitement inutile Merci beaucoup Père Ormique et bon confinement Merci Merci Allez parlons parlons maintenant d'économie on entend beaucoup depuis quelques jours le mot le monde de demain et bien évidemment le monde économique aura aussi un rôle capital à jouer et bien justement il faut repartir de l'idée que la finance est juste un outil au service de l'économie réelle cette phrase est tirée du point de vue publiée par un professeur de Kedge l'école de commerce de Bordeaux il s'appelle Christophe Révelli il est spécialisé notamment dans les critères environnementaux sociaux et de gouvernance et pour lui ce sont ces critères qui peuvent justement dessiner le monde économique de demain alors j'ai voulu en savoir davantage avec lui vous allez l'écouter l'entendre ses explications sont tout à fait claires Christophe Révelli bonsoir bonsoir vous êtes professeur et directeur d'une chaire donc de finances à Kedge notamment alors exactement MSC Sustainable Finance j'imagine que c'est ça mais quoi qu'il en soit vous avez publié un article tout à fait intéressant sur les critères environnementaux sociaux et de gouvernance et leur importance pour la sortie de crise l'après confinement mais pour commencer quelques mots quand même sur ces critères environnementaux sociaux et de gouvernance alors les critères environnementaux sociaux et de gouvernance c'est quelque chose d'assez simple c'est à dire que lorsque vous êtes un investisseur ou un acteur financier que vous devez investir dans une entreprise généralement vous regardez cette entreprise juste sous un prisme un peu financier c'est à dire est-ce qu'elle est rentable est-ce qu'elle présente des risques le fait d'intégrer des critères qu'on appelle environnementaux sociaux et de gouvernance c'est à dire ESG c'est à dire qu'on va aussi regarder l'entreprise sous son comportement en termes de pratiques environnementales de pratiques sociales et de pratiques de bonne gouvernance de bonne pratique managériale pour effectivement analyser si elle ne supporte pas d'autres types de risques qui peuvent avoir un impact après sur son risque économique et son risque financier donc et voir aussi comment ces entreprises-là participent aux objectifs de développement durable et comment elles s'y inscrivent tout simplement et vous dites dans cet article que ce sont ces entreprises-là qui s'en sont le mieux sorties parce qu'on le sait au moment du confinement au début de la crise du Covid il y a eu un petit un petit crack boursier avec des sociétés un petit peu plus classiques Apple etc. pour ne pas les citer qui elles en revanche se sont retrouvées à perdre beaucoup beaucoup d'argent en bourse et vous notez notamment 20 000 30 000 milliards de dollars de capitalisation évaporés dont 1000 milliards pour les géants de la tech Apple Amazon et Microsoft ça paraît énorme oui c'est là qu'on voit qu'effectivement il y a une décorrelation qui est très très forte entre les marchés financiers ce qui se passe sur les marchés financiers et ce qui se passe dans l'économie de tous les jours c'est-à-dire l'économie des entreprises et des personnes qui les composent je dirais qu'en fait si vous voulez le marché de la technologie des valeurs tech ce qu'on appelle les valeurs tech c'est-à-dire Apple, Amazon, Facebook Google etc. c'est un marché qui par origine a toujours été assez volatile mais comme on pense que l'industrie du numérique c'est une industrie aussi qui s'inscrit dans une vision très long terme parce que c'est le monde de demain il y a une forte appétence des investisseurs à aller sur ces valeurs par contre il y a aussi le corollaire ce qui leur pend en est quelque part c'est le fait de publier de manière permanente des résultats financiers qui sont toujours très très élevés avec des ambitions très très élevées un système de compétition qui est vraiment important et du coup ça génère le fait que si demain vous ne participez pas à une vision stratégique qui répond aussi à un système de crise du coup les investisseurs peuvent se détourner de vous donc la question qu'on se pose puisque là on est quand même sur des montants de capitalisation boursière qui sont effectivement qui sont complètement même presque anormaux c'est-à-dire est-ce que ça représente vraiment la valeur réelle de l'entreprise ce qu'on essaie de comprendre c'est comment finalement ces entreprises répondent à la question de la crise que l'on vit la crise sanitaire et du coup la crise économique sociale est-ce qu'elles s'y inscrivent dedans et est-ce qu'une fin on peut se poser effectivement la réflexion de se dire est-ce que dans une perspective très long terme ces entreprises peuvent permettre de construire un monde plus résilient plus orienté sur les pratiques environnementales sur la protection de la biodiversité sur le réchauffement climatique sur la protection pour tous donc je pense qu'il y a une décorrélation des investisseurs entre ce qui peut se passer en termes de crise et ce qui peut se passer en termes de positionnement de ces entreprises mais clairement il y a aussi une réaction de ces marchés en se disant comment vont réagir ces entreprises à court terme en fonction de cette crise est-ce qu'elles sont résilientes dans cette crise et est-ce qu'elles peuvent répondre à cette question de la crise tout simplement donc vous estimez que en fait l'avenir un petit peu de l'économie mondiale va se faire davantage autour de ces critères environnementaux sociaux et de gouvernance c'est ça qui va éventuellement pouvoir être la base de ce que tout le monde appelle maintenant le monde de demain le monde après Covid oui alors clairement aujourd'hui on est dans une situation assez inédite de toute façon c'est la première fois qu'on vit ce type de crise une pandémie dans notre ère moderne c'est-à-dire une pandémie mondiale qui impacte l'ensemble des strates économiques et sociales ça fait quand même des années il y a beaucoup de monde qui alerte beaucoup de scientifiques beaucoup même d'hommes politiques beaucoup de citoyens qui alertent les pouvoirs politiques en leur disant qu'effectivement il y a aujourd'hui un gros problème d'encastrement c'est-à-dire qu'on vit clairement aujourd'hui dans un monde où la financiarisation a pris le pas c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment penser maintenant tout doucement même rapidement à changer de disquette c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui prône de manière globale une croissance infinie dans un monde où les ressources par contre elles sont finies donc ça veut dire comment on fait pour perdurer dans ce modèle et le seul moyen d'en sortir effectivement c'est d'essayer de comprendre comment l'environnement et le social sont les objectifs à remplir puisqu'on le voit dans la pandémie ça part d'un problème certainement de biodiversité de déforestation qui fait en sorte que derrière le comportement des animaux et de la biosphère est complètement différent et in fine vous arrivez à générer aussi dans une logique financière de financiarisation ce système de pandémie et vous apercevez derrière que vous n'avez pas vraiment les moyens d'y répondre en plus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification stratégique il n'y a pas de plan de relance il n'y a pas de vision sur ces enjeux-là donc je pense qu'effectivement il faut comprendre que la finance c'est un outil fantastique mais qui est juste un outil et pas une réalisation qu'elle sert l'économie et cette économie elle doit servir un objectif qui est clair qui est un projet de société c'est-à-dire comment effectivement on va travailler sur la protection de la biodiversité sur le changement climatique sur le système de rafraction de l'eau sur la pollution de l'air la dépendance aux énergies fossiles mais également sur l'aspect social c'est-à-dire le creusement des inégalités comment on répond à des crises sanitaires voilà si on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis par exemple c'est juste hallucinant on a des centaines des dizaines de kilomètres de bouchons de voitures pour aller chercher des denrées alimentaires dans un système où on pense que les Etats-Unis c'est la première puissance mondiale en fait on s'aperçoit que quand vous n'avez pas de chômage partiel et que vous n'avez pas de système social pour vous protéger et bien derrière vous créez de la misère sociale donc effectivement pour supprimer ce logiciel il faut se pencher sur une planification stratégique publique massive d'investissement sur une nouvelle économie un monde de demain qui permettra effectivement d'avoir une vision beaucoup plus engagée et un positionnement beaucoup plus résilient ça c'est certain Dernière question Christophe Révelli est-ce que vous pensez que la finance le monde de la finance plus classique va se laisser faire est-ce que les réflexes ne vont pas revenir assez rapidement face justement à cette volonté d'imaginer un autre monde je dirais je dirais je dirais qu'il y a clairement un risque oui qu'après la crise la manière dont elle sera gérée ça reparte comme avant c'est-à-dire qu'on soit dans une vision qu'on appelle business as usual c'est-à-dire l'expression qui est reprise assez souvent c'est est-ce qu'on va basculer ou est-ce qu'on va perdurer sur le même modèle l'identification du modèle je vous l'ai présenté du problème certainement du modèle de la financiarisation la finance elle peut répondre à cette question sur trois points je dirais que ça partira pour moi on ne pourra pas s'engager sur cette voie-là si comme je le disais précédemment on n'aura pas une vision publique d'un plan de relance type New Deal comme ça s'est passé après la crise de 29 aux Etats-Unis notamment avec le plan Roosevelt pour réellement investir sur un nouveau projet mais dans un temps très très long je pense qu'il faut retrouver déjà de la temporalité très longue arrêter de penser court terme sur les marchés et faire en sorte qu'on pense exclusivement en rentabilité très très courte il faut vraiment repenser très long il faut avoir une vision stratégique pour investir massivement sur ces projets ça veut dire que derrière les acteurs financiers dont leur rôle est de financer des projets doivent identifier ensuite les entreprises d'un point de vue privé et public qui vont participer à ce développement donc c'est là que la finance du rap prend tout son sens c'est à dire que son rôle à elle c'est vraiment de se dire identifions les projets qui répondent à cette question de société finançons-les plutôt que de financer des projets qui sont non vertueux et participons au développement de ce monde de l'insensate la finance a les clés et qu'elle peut permettre cette transformation mais ça passera effectivement par un engagement public par un engagement privé des entreprises et ensuite par un engagement individuel des femmes et des hommes qui composent des entreprises aussi dans leur capacité à eux-mêmes identifier déplacements des investissements qui seront considérés beaucoup plus vertueux pour ce nouveau développement Vous y croyez vous Christophe Révelier au fond de vous-même par rapport à ce que vous savez de l'économie de la bourse et du monde de la finance que cette transition va pouvoir s'opérer vous y croyez vraiment ? Heureusement qu'on y croit je dirais parce que sinon l'espérance se meurt et après le principe d'engagement également c'est-à-dire que le contexte c'est que si vous regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui regardent sur les réseaux sociaux qui publient les tribunes en disant il faut absolument que ce moment nous permette de changer de modèle après il y a une différence entre le dire et le faire je pense que c'est toujours compliqué quand vous êtes un citoyen entre guillemets lambda dans une société globale de vous dire que vous avez un pouvoir je pense que le pouvoir il vient déjà dans l'engagement individuel dans les actions que vous mettez ensuite je dirais qu'effectivement si on n'a pas un changement radical de politique monétaire et de politique économique sur un projet global ça sera compliqué de changer le système parce que le système aujourd'hui il est vraiment dans cette vision de la croissance infinie retrouver la croissance et dans cette logique aussi de gestion de la dette de développement de la dette on a une dette massive et il va falloir repenser effectivement les systèmes de construction financière les instruments financiers qui permettent c'est un chantier c'est clair mais il y a beaucoup d'armes aujourd'hui qui ne sont pas je dirais trop communiqués mais qui pourtant existent il y a beaucoup beaucoup d'initiatives et dans les territoires et dans le monde de la finance aussi plus généralement mais dans les mondes économiques qui nous font penser que c'est possible parce que voilà si vous regardez tous les principes de l'économie sociale et solidaire si vous regardez les principes de l'investissement durable il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent sur ces logiques et qui le font déjà très bien ça veut dire que c'est possible après il faut que ce soit un projet effectivement tant que ce ne sera pas un projet politique la question sera compliquée mais heureusement qu'on y croit et qu'on fait en sorte que ça continue de pousser pour que ces choses puissent effectivement demain se développer à une échelle plus macro Merci beaucoup Christophe Révelli on l'a bien compris il existe des solutions mais il y a vraiment vraiment beaucoup de boulot semble-t-il Merci beaucoup en tout cas Merci à vous Au revoir Au revoir Attention la transition va faire mal très très mal en revanche sur TV7 nous ne faisons pas l'économie du talent et de la musique Patrick Legac bonsoir Vous m'étonnez tous les jours de plus en plus Voilà je ne savais pas trop comment aborder parce que ce n'est pas facile on parle de politique d'économie etc et tout d'un coup paf un rayon de soleil guitare voix parole musique bonheur Alors moi j'aurais pu dire également que Cage avant c'était Subdeco Subdeco dont était issu le groupe partenaire particulier donc on reste dans la musique Alors on n'est pas obligé de faire Cage pour devenir partenaire particulier c'est ce que je veux dire pas vraiment pas vraiment on rappelle un petit peu vous avez l'air dans la tête ou pas alors attention vous savez que le jeudi c'est le jeudi où je n'arrive pas à chanter c'est le jour où je n'arrive pas à chanter peut-être demain c'était le cas hier mais pas le jeudi alors faites-moi confiance je vous le rappellerai demain Bon cette semaine nous continuons avec le charme le talent et l'acoustique elle est auteur-compositeur et arcachonaise elle s'appelle Jeanne Winterlig une voix une guitare pour un son folk aux influences indie-pop ses racines c'est le bassin d'Arcachon bien sûr mais aujourd'hui elle écume les petites scènes bordelaises en tout cas c'était le cas hier et j'espère que ce sera à nouveau le cas dès demain voici l'une de ses compositions en guitare-voix Jeanne Winterlig dos au vent dans ça se confine en live sur TV7 Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis Jeanne Winterlig et aujourd'hui je vais vous jouer une de mes compositions qui s'appelle dos au vent j'espère qu'elle vous plaira je vais pas changer de fringue je resterai tout aussi dingue je vais pas faire semblant mais c'est tentant je dirai des bêtises je vais vouloir que t'attises chaque tête étincelle d'ombre je veux que tu me rendes plus belle la voix mais je veux pas que tu me le dises je m'en fous je veux que tu m'aimes je te dirai deux trois mots je te tournerai le dos je vais te poussiller avant même de t'aimer je partirai trop tôt je rentrerai après je marcherai trop je rentrerai à pied mais je vais pas te mentir je vais vouloir que t'attirer plus près de moi et aller plus loin oui demain je prendrai la route je sèmerai le doute mais crois surtout pas que tu seras plus pommée que moi je vais t'appeler mon coeur puis je partirai ailleurs je t'appellerai mon pote quand je serai plus sous la flotte je partirai plus loin je partirai encore je foncerai dans le décor je te dirai à demain je vais vouloir changer je vais vouloir t'aimer je vais te laisser planter aussi sec mon coeur est brisé je te dirai deux trois mots je te tournerai le dos je vais te poussiller avant même de t'aimer je partirai trop tôt je rentrerai après je marcherai trop au vent je marcherai trop au vent je marcherai trop au vent je marcherai mon coeur puis je partirai ailleurs je t'appellerai mon pote quand je serai plus sous la flotte je partirai plus loin je partirai encore je foncerai dans le décor je rentrerai à pied merci merci jeanne winterlig nos téléspectateurs ont vraiment beaucoup de talent oui oui ça je suis tout à fait tout à fait d'accord j'aime bien le petit gimmick à la guitare ça le fait vraiment bien félicitations et merci continuez 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 et continuez à nous envoyer vos vidéos on se régale demain demain avant de parler de demain j'aimerais rappeler également que tous les sapards en live de l'année vous pouvez les découvrir les redécourir avec plein d'artistes en live et en interview sur tv7.com comme ça tranquillement parce qu'on a beaucoup de temps en ce moment voilà c'est ce que je voulais vous dire je voulais également vous dire que demain vendredi encore la guitare mais sous toutes ses formes avec la reprise d'un classique du regretté Bill Wither and no sunshine par un téléspectateur de Dordogne il s'appelle Tom Ibarra demain dans ça se confie dans live cher Bastien oula sa premier tida tida tada c'est ça and no sunshine when she's gone c'est ça je vous remercie d'avoir fait semblant de ne pas reconnaître mais on peut vraiment attention vous avez le challenge partenaire particulier avec les paroles demain parce que le vendredi le vendredi vous pouvez chanter je le sais le vendredi c'est permis le vendredi c'est permis le vendredi c'est permis merci beaucoup Patrick à demain avec la découverte de nouveaux talents en confinement rapidement pour vous dire qu'à 20h tout à l'heure vous avez rendez-vous avec Florence Obnas qui est passée par la station Ozone invitée par Mola elle revient sur son livre un recueil de ses chroniques qu'elle a fait paraître dans le journal Le Monde un recueil dans un livre qui s'appelle En France c'est tout à fait passionnant un petit mot pour vous dire que c'est confirmé sans douter mais c'est confirmé à l'instant le 25e festival international de cinéma de Contis qui était prévu du 25 au 29 juin est annulé et puis également attention il semblerait qu'il y ait une alerte météo vent et orage pour demain dans la fin de l'après-midi voilà pour l'essentiel je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez-vous à demain je vous souhaite un petit mot de la fin